0 sur le compte maman crafe à m'en faire le code Besant sur le compte il m'a fait 900 par paypal 0 sur le compte je triche que s'il faut poser le guide Fico bip bip ouais ça vient de commencer C'est les cités ça prend pas la série Wesh l'équipe bon bah c'est parti pour une petite vidéo au dessus du mardi Bah l'équipe comme d'hab pour cette vidéo j'ai le groupe de 60 dernières heures aujourd'hui Je vais pas te faire le long intro de casser les couilles comme d'hab n'est-ce pas mettre un petit boulot un petit commentaire on commence à tout de suite Bah l'équipe par commencer petite vidéo au dessus du mardi Il y a les festivals des ardents qui est prévu le 6 et le 9 juillet 2023 Et ben pendant les ardents il y a Travis Scott qui sera présent le vendredi 7 juillet Donc ouais ça va être vraiment un truc de fou Pour les personnes intéressées il me semble que les tickets sont déjà disponibles Et je viens de vérifier au final les tickets sont pas encore disponibles Ils sont disponibles dans deux jours en gros jeudi 8 décembre à partir de 11h Donc voilà pour les personnes intéressées Ensuite il y a Orelson qui vient d'être promis au grade de chevalier des arts et des lettres par le ministre de la culture Et il y a plein de personnes qui disent comme quoi ben ça aurait pu être un autre rappeur etc Donc voilà l'équipe dites moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires Ensuite 7 ans après sa toute première vidéo On a l'youtubeur masqué qui vient de dévoiler son visage dans sa dernière vidéo qui s'appelle Mais où va le rap ? Et en gros il a fait une sorte de parodie sur le rap français Et comme d'habitude la vidéo c'est une masterclass Et il y a plein de personnes justement qui s'attendaient pas à voir son visage directement comme ça Donc voilà l'équipe Donc pour les personnes intéressées c'est disponible sur sa chaîne Et il me semble que même en live il a plus de masque Genre il est juste là là Attendez sa mère mon Elgato il marche pas Un petit peu de musique aussi ne serait pas de refus Sport5 Sport5 Music Ensuite Chir je vous ai parlé de Hamza qui avait annoncé son retour Et ben là il vient d'annoncer qu'il va faire un concert à Bercy Pour le 22 novembre 2023 Donc ouais ça se passera l'année prochaine l'équipe Ensuite en parlant de Bercy il y a également Gazou qui a annoncé qu'il va faire un concert à Bercy Pour le 16 novembre 2023 En gros l'année prochaine Et je rappelle qu'il a fait son zénith il y a quelques jours Ensuite en parlant de Gazou et de son zénith justement il a soutenu Kobaladé sur scène Parce que je rappelle que Kobaladé il est en prison en attente de son jugement Par rapport à la bagarre qu'il y a eu à Paris Et ben il y a Gazou qui l'a soutenu par rapport à ce qu'il est en train de vivre quoi Donc voilà l'équipe Ensuite pour continuer du côté de Gazou il va organiser un événement avec son label le BSB Et en gros l'événement il va s'appeler le BSB League Et ça sera un tournoi de match de basket de 3 vs 3 Et ça sera des équipes de 16 à 21 ans Et en gros il y a 10 000 euros à gagner Et pour les personnes intéressées ça se passe le 20 décembre Et il y a son mal à dire qui a déclaré Ces jeunes génies ne sont pas souvent rémunérés pour leurs talents Nous allons remédier à tout ça Et voilà donc franchement respect à eux Et j'ai hâte de voir ça le 20 décembre Ouais vraiment j'ai vraiment hâte Je suis pas concerné J'ai déjà mon équipe Le rap et les marques qui reposent en paix Ou bien on te liquide Au cœur de ma ville Quelques des rapaces À côté de Belvé on dégage du Lutec Et je choisis ma vie On a pris des Graal J'ai pas rendu ce que j'avais fait hier Technique sans le flow tu l'as ressenti Tellement d'énergie il me faut te s'empile Le gars j'ai parti il a pris 200 cheats Je leur fais la guerre comme à Constantin On fait ainsi loin de ce qu'on fait plier Tu t'enfuis mauvais de mon pot de 10 minutes Ensuite on a Booba qui a piqué Gims En gros il a publié une photo de son père sur twitter Et il a écrit Gims il se blanchit la peau tombe un rond Il a une tête de ouf c'est une dinguerie On dirait un mix entre un crapaud et Dracula C'est vraiment spécial comme flow C'est pour ça que t'es fini à la Smirnoff Avec des smileys mort de rire Ensuite il y a Maes qui a publié cette fois-ci Une photo du père de Booba Et il a écrit Ouais pu ! Il est gedal daron à Booba Avec un smiley qui se tape la tête Et des smileys mort de rire Ensuite on a Dossé qui a réagi Par rapport à l'affaire de Jean-Marc Morandini Qui a été condamné à un an d'emprisonnement avec sourcil Pour avoir échangé des messages à caractère sexuel Avec deux adolescents Et ben on peut voir que Dossé l'a écrit A aucun moment il n'a été dérangé dans son travail sur ces news Et même condamné Il va bien entendu continuer d'exercer en toute quiétude Je suppose qu'il faut séparer l'homme de l'animateur Lol Et voilà En gros c'est la réaction de Dossé par rapport à cette affaire Et pour le coup il n'a pas tort Donc voilà l'équipe c'est tout pour cette petite vidéo Dites moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien le référencement Et si jamais vous n'êtes pas abonné Je vous invite à activer la petite cloche l'équipe C'est un petit pouce bleu pour soutien le référencement Donc voilà l'équipe Je n'ai pas vraiment d'intro qui sont prévues Je ne vais pas te casser les couilles Comme d'hab je te dis à ce soir pour une micro-science Une vidéo et une nouvelle exclue J'abuse à mort avec mes gestes de main Les délires Enfin bref peace the gang